Saviez-vous que votre entourage a un impact énorme sur votre réussite? Le Dr David McClelland, un psychologue social de Harvard, affirme que jusqu'à 95% de notre succès ou de notre échec est influencé par les personnes que nous fréquentons régulièrement. Certaines personnes agissent comme des boulets, nous tirant vers le bas, tandis que d'autres nous élèvent et nous aident à nous épanouir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 types de personnes négatives à éviter absolument si vous voulez réussir dans la vie. Je vous donnerai également des conseils concrets pour vous libérer de leur influence toxique et créer un environnement propice à votre épanouissement personnel et professionnel. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Downtown Success pour ne manquer aucun de nos conseils pour atteindre le succès. Vous la connaissez, cette personne qui est constamment au cœur du drame, transformant la moindre contrariété en crise majeure? La reine du drame, c'est un peu comme un aimant à problèmes, attirant à elle conflits et complications. Ce qui est dangereux avec les reines du drame, c'est leur capacité à vous entraîner dans leur spirale infernale. Elles excellent dans l'art de la manipulation, utilisant vos émotions, votre compassion, votre culpabilité pour arriver à leur fin. Ne tombez pas dans le panneau. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de leur bonheur, ni de leur malheur d'ailleurs. Fixez des limites claires et refusez de vous laisser entraîner dans leur jeu psychologique. Apprenez à identifier les signes avant-coureurs, plaintes incessantes, exagération des problèmes, victimisation systématique, chantage émotionnel. Dès que vous avez repéré une reine du drame, gardez vos distances. Votre santé mentale vous remerciera. N'oubliez pas, votre énergie est précieuse. Ne la gaspillez pas à essayer de sauver des personnes qui ne veulent pas être sauvées. Concentrez-vous plutôt sur la construction de relations saines et positives avec des personnes qui vous tirent vers le haut. Avez-vous déjà eu l'impression de vous démener pour quelqu'un, de tout donner sans jamais recevoir la moindre reconnaissance en retour ? Vous avez beau faire des efforts surhumains, rien n'est jamais assez bien pour cette personne. Ce type de personne est un véritable puits sans fond émotionnel. Vous pouvez passer votre vie à essayer de les combler, de les rendre heureux, mais vous finirez toujours par vous sentir épuisés et frustrés. Leur insatisfaction est profondément ancrée en eux. Le danger, c'est que leur manque constant d'appréciation peut miner votre confiance en vous et vous faire douter de votre propre valeur. Apprenez à reconnaître les signes, critiques incessantes, dévalorisation de vos efforts, absence de gratitude. Si vous vous sentez constamment vidé et déprécié après avoir passé du temps avec quelqu'un, il est peut-être temps de prendre vos distances. Rappelez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Vous connaissez ce sentiment d'excitation qui vous envahit lorsque vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Vous êtes plein d'enthousiasme, prêt à déplacer des montagnes. Et puis, vous en parlez au faux soyeur de rêve. Le faux soyeur de rêve, c'est cette personne qui, au lieu de vous encourager, va systématiquement pointer du doigt les obstacles, les difficultés, les risques d'échec. Le problème avec les faux soyeurs de rêve, c'est qu'ils sont souvent motivés par la peur. Ils préfèrent vous maintenir à leur niveau, dans leur zone de confort, même si cela signifie vous empêcher de réaliser vos rêves. Ne les laissez pas vous contaminer avec leur pessimisme. Apprenez à identifier leur discours limitant. Tu es sûr de toi ? C'est trop risqué. Tu n'as pas les compétences. Dès que vous avez repéré un faux soyeur de rêve, limitez au maximum vos interactions avec lui. Entourez-vous plutôt de personnes positives et encourageantes, qui croient en vous et en votre potentiel. N'oubliez jamais, les seules limites sont celles que vous vous imposez. Le manipulateur, c'est un peu comme un caméléon. Il sait se fondre dans le décor et s'adapter à son interlocuteur pour mieux le contrôler. Il est souvent charmant, attentionné, prêt à vous aider, du moins en apparence. Car derrière cette façade de gentillesse se cache un individu égocentrique, uniquement préoccupé par ses propres intérêts. Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art de la persuasion et de la culpabilisation. Ils savent exactement quels boutons pousser pour vous faire agir en fonction de leurs désirs, même si cela va à l'encontre de vos propres besoins. Apprenez à démasquer leurs tactiques, flatteries excessives, chantage affectif, menaces voilées, victimisation. Soyez attentifs à la façon dont vous vous sentez en leur présence. Vous sentez-vous mal à l'aise, sous pression, coupables ? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Le meilleur moyen de se protéger d'un manipulateur, c'est de lui fixer des limites claires et fermes. N'ayez pas peur de dire non, de refuser de céder à ces demandes. Parfois, les personnes les plus toxiques sont celles qui sont les plus proches de nous, notre famille, nos amis de longue date. Le problème, c'est qu'ils ont souvent du mal à accepter que nous ayons grandi, évolué, que nous ne soyons plus la même personne qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils essaient de nous maintenir enfermés dans une image figée du passé, celle de l'enfant sage, de l'adolescent rebelle, du jeune adulte insouciant. Ils critiquent nos choix, nos aspirations, nos relations, parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée préconçue qu'ils se font de nous. Leur désir de nous maintenir dans une cage dorée peut être extrêmement toxique. Ils nous empêchent de nous épanouir pleinement, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il est important de savoir s'affirmer, de faire comprendre à ces personnes que nous les aimons, mais que nous avons besoin d'espace pour grandir, pour tracer notre propre chemin. Parfois, il est nécessaire de prendre ses distances, de s'éloigner temporairement, pour mieux se retrouver, pour se reconstruire. Cela peut être douloureux, mais c'est parfois le prix à payer pour s'épanouir pleinement. N'oubliez pas, vous avez le droit d'évoluer, de changer, de vous réinventer. Nous avons tous fait des erreurs dans le passé. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs, de grandir, d'avancer. Malheureusement, certaines personnes ont du mal à tourner la page. Elles restent bloquées sur le passé, incapables de pardonner, d'oublier. L'ami rancunier, c'est cette personne qui vous rappelle constamment vos erreurs passées, qui vous juge en fonction de ce que vous avez été, et non de ce que vous êtes devenu. Le problème avec les amis rancuniers, c'est qu'ils vous empêchent d'avancer. Leur négativité est contagieuse, et elle peut finir par vous miner le moral, vous faire douter de vous-même. Si vous avez un ami rancunier dans votre entourage, essayez de dialoguer avec lui. Expliquez-lui que vous avez changé, que vous regrettez vos erreurs passées, et que vous aimeriez qu'il vous donne une chance de lui montrer qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Si malgré vos efforts, il refuse de tourner la page, il est peut-être temps de prendre vos distances. Libérez-vous du poids de la négativité. Voilà, vous connaissez maintenant les six types de personnes négatives à éviter pour réussir. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, qui vous tirent vers le haut, et vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. En fin de compte, ignorer les personnes négatives n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de survie. Chaque fois que vous éliminez une source de négativité de votre vie, vous créez de l'espace pour plus de positivité, de joie, d'amour. Alors, n'hésitez plus, faites le tri dans vos relations et ouvrez-vous à un avenir radieux, entouré de personnes qui vous aiment et vous soutiennent véritablement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Downtown Success pour plus de conseils pour atteindre le succès. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021